Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je ne sais pas voir vous mais ici il commence déjà à faire super froid, je vais vous montrer dehors justement. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas du Canada, voilà. Mais bon, c'est pas super, le pire est à venir. Aujourd'hui on va parler de suppléments alimentaires pour les cheveux. Donc j'avais envie de partager avec vous mon opinion sur la chose. J'achète des suppléments capillaires, on a le sentiment que j'ai vraiment fait quelque chose pour mes cheveux, je me rapproche de mon airgo, je vais enfin avoir les cheveux longs et en santé, etc. Mais la réalité, je pense que c'est vraiment une accumulation de plein de petites choses. Les suppléments alimentaires, ça prend toutes sortes de formes. Donc ça peut être des teintures, des tisanes, ça peut être des poudres, ça peut être des capsules comme on les connaît. Mais ne vous limitez pas, un supplément, c'est là pour supplémenter votre alimentation. Donc pas parce que vous n'avez pas les petits gommets, c'est que c'est pas un supplément. Donc je vais commencer par vous donner des conseils pour faire des choix éclairés, pour choisir des bons suppléments. Il y a tellement de produits sur le marché. Donc il y a le sentiment qu'on a besoin d'avoir tous les suppléments, que nos cheveux en dépendent. C'est vraiment mon opinion. Donc, vous en faites ce que vous voulez. C'est toujours apprécié quand vous likez, vous partagez, vous commentez. Comme vous l'entendez, un supplément alimentaire, c'est vraiment là pour supplémenter votre alimentation. Donc, avant de se dire, je vais prendre des suppléments alimentaires. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie? Est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai beaucoup de fruits? Est-ce que j'ai beaucoup de légumes? Naturellement, les fruits et légumes ont déjà beaucoup de vitamines, donc beaucoup de nutriments. Ce qui vous aide forcément à avoir des cheveux qui sont de meilleure qualité, donc des cheveux qui sont beaucoup plus sains. Bien manger, c'est pas juste la laitue iceberg, puis la petite tranche de concombre. Essayez d'aller chercher une grande variété de fruits et de légumes. Dites-vous que chaque fruit et chaque légume différent que vous allez consommer dans une journée vous apporte des nutriments et des vitamines qui sont différents et donc qui ont un effet différent dans votre corps. Pour en revenir à la laitue iceberg, pour améliorer ça, vous pourriez justement incorporer des épinards, du kale. Je tiens à dire, n'ayez pas peur du sucre dans les fruits. Donc, les fruits contiennent des sucres qui sont naturels. Ça n'a rien à voir avec le sucre qui est transformé. Donc, le sucre qu'on mettrait dans un café ou le sucre qu'on pourrait trouver dans des gâteaux, par exemple. Donc, malgré tout, si vous mangez super sainement, il y a des éléments qui sont difficiles à trouver dans l'alimentation de nos jours. Donc, par exemple, le zinc, c'est un élément qui est difficile à trouver dans l'alimentation à part peut-être les crèmes de citrouille. Donc ça, ce serait un bon supplément que vous pourriez penser à incorporer. Quand vous mangez bien, les suppléments que vous allez ajouter à votre alimentation vont mieux s'ingérer dans votre corps. Donc, il va y avoir une meilleure capacité d'absorption. Si vous mangez mal et vous vous dites, ah, ben les suppléments alimentaires, ça va venir combler tout ce que je ne fais pas avec l'alimentation. Ben non, en fait. Quand on cherche à régler un problème, à bonifier quelque chose dans notre santé, il faut avoir une vision holistique. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je vais du stress? Il ne faut pas placer tous ces espoirs dans un supplément, alors que de l'autre côté, vous n'avez pas une hygiène de vie qui est nécessairement balancée. Tout ce que je vous recommande, c'est d'acheter des suppléments qui sont de qualité. Donc, quand on parle de qualité, on parle de suppléments qui sont biologiques, certifiés biologiques, mais aussi qui ne concernent pas d'arômes artificiels, d'additifs, de sucre, d'agents fluides ou de stabilisation, des conservateurs ou des additifs. Un autre de mes conseils, c'est de cibler des suppléments qui sont à ingrédients uniques. Donc, des fois, vous allez regarder des suppléments alimentaires, puis ça va contenir plein d'ingrédients. Donc, vous pouvez imaginer la quantité minime que cette ingrédient-là va avoir comme effet sur vous. Donc, c'est pourquoi, si par exemple, vous prenez un supplément de zinc, 100% de zinc, donc ça va avoir un effet plus grand que de juste prendre un supplément qui contient 0.01 biotin, 0.02% de zinc. Donc, vous avez compris. N'oubliez pas l'aspect marketing de chaque chose. Donc, quand vous entendez des formules « air, skin and nail », c'est vendeur. Le problème, c'est pas que le supplément va vous aider avec vos cheveux, vos ongles et votre peau. C'est pas ça le problème. Le problème avec cette formule-là, c'est que les ingrédients sont en quantité microscopique. En plus, quand vous regardez dans cette formule particulière, vous voyez que le complément contient du sucre, du sirop de canne, des saveurs « naturelles », tous des ingrédients qui sont nuisibles. C'est pour ça que c'est mieux de considérer un supplément alimentaire qui est à 100%. Ça ne sera pas nécessairement écrit sur l'emballage que c'est fait pour les cheveux, mais si vous faites quelques recherches, forcément, c'est sûr qu'il y a des suppléments qui vous aident pour les ongles, la peau et les cheveux. Quand on pense supplément alimentaire, quand on pense à l'alimentation, il faut penser un petit peu plus loin que ses cheveux. Votre foie. Donc, votre foie, c'est un surcharge de toxines. Vous pouvez expériencer des pertes de cheveux. Pensez à vos glandes urénales. Donc, le foie et les glandes urénales, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo qui concerne justement les tisanes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là. Ça va vous donner un petit peu plus d'informations. De mon côté, je vais essayer de privilégier des options qui sont naturelles. Surtout, je vais toujours vous le dire, il n'y a pas d'ingrédients miracles. Moi, je pense que le miracle, d'abord, c'est vous, mais c'est aussi votre alimentation. Donc, c'est toujours ça que je vais privilégier avant quoi que ce soit. Vous pouvez obtenir des super bons résultats, même si vous n'avez pas de suppléments alimentaires. Quelqu'un qui mange super bien et qui n'a pas de suppléments alimentaires, versus quelqu'un qui a tous les suppléments alimentaires capillaires, mais qui ne mange pas de fruits et qui ne mange pas de légumes. J'invite quand même à aller faire vos recherches. Donc, je vous propose une liste qui n'est pas objective de suppléments alimentaires que vous pourriez considérer. Le premier supplément à considérer, c'est le MSM. Le MSM supporte la production de collagène, donc qui est nécessaire justement pour les os, les cheveux, la peau. Il y a aussi la shwagandha auquel vous pouvez penser. La shwagandha, ça aide justement à la repousse des cheveux. Si vous souffrez d'alopécie, c'est un supplément qui est particulièrement bon et vous pouvez le prendre en forme de teinture. Juste à privilégier des teintures qui ne contiennent pas d'alcool. La shwagandha va justement supporter vos glandes surinaires. Avec du stress, justement, on peut vivre des pertes de cheveux. L'ortie aussi est excellente pour les cheveux. L'ortie, elle se trouve sous différentes formes, donc vous pouvez la boire en tisane. Justement, si vous prenez une tisane, c'est comme un peu des suppléments aussi. Ça vient supplémenter votre alimentation. Donc, la spiruline est efficace justement pour la perte des cheveux. Et la même chose aussi avec le jus d'orge en poudre qui est aussi efficace pour la perte des cheveux. Je ne voudrais pas que ça n'a pas un goût extraordinaire. Donc, je mets ça dans mes smoothies. Si vous voulez une bien bonne recette, écrivez-le moi en commentaire. Je vais vous partager une de mes recettes. J'espère que j'ai bien couvert le sujet. J'espère que je n'oublie rien. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé.